Page 67 du cahier d'exercice Ludo. Premier exercice. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Alors ce sont des mots qui contiennent le son ON. Comme PANTALON. Ça c'est un pantalon. Donc vous avez les trois syllabes à remettre dans l'ordre pour ici en écrivant sur la ligne. Pour recomposer le mot PANTALON qui a trois syllabes. Ensuite, le mot BOUTON. A vous de le reconstituer en remettant ces deux syllabes dans l'ordre. Le mot BIBERON. Pareil. BIBERON. A vous de remettre ces trois syllabes. Ici, une, deux, trois. De les remettre dans l'ordre pour que ça forme bien le mot BIBERON. Exercice 2. Écris les mots. Alors. Ici, là, vous avez du SAVON. Donc écrivez le mot SAVON. En français, on dit SAVON. C'est presque comme en Khmer. Mais nous, on dit SAVON avec le ON. La fin. Ici, c'est COCHON. Ensuite, ce troisième dessin, cette troisième image, c'est MANTON. Et le AN de MANTON s'écrit EN. Mais à la fin, il y a ON aussi. MANTON. C'est ça. MANTON. Et ça, c'est un instrument de musique qui s'appelle le VIOLON. Donc écrivez VIOLON. Toujours ON. Ensuite, pour les exercices 3 et 4, il vous faut lire ou plutôt relire la petite histoire de Nina. Donc, la petite histoire de Nina. Je vais vous la retrouver d'ailleurs. C'est celle-ci. Voilà. Pas la 52. Fermez. Hop. Voilà. C'est sur la 53. Voilà. C'est la petite histoire de Nina. Elle se trouve à la page 53. Elle est ici. Vous la voyez ? Là. Samedi après-midi. D'accord ? Et bien, une fois que vous avez bien lu et relu cette petite histoire de Nina, vous avez ici les exercices 3 et 4. qui vont vérifier votre bonne compréhension de cette petite histoire de Nina. C'est-à-dire que là, en fait, il faut relier le début et la fin de la phrase. Vous avez 3 débuts de phrases et 3 fins de phrases. Elle est reliée. Mais ce sont des phrases que l'on retrouve dans cette petite histoire de Nina, ici, de la page 53. OK ? Donc, là, vous avez le début. Lila est venue. Nina et Lila font. Nina et Lila jouent. Ça, ce sont les 3 débuts de phrases. Et puis, ici, il y a les fins de phrases à relier avec le début. Mais attention, celui-là ne va pas forcément en face. C'est à vous de le faire en fonction du sens et en fonction des phrases que vous avez bien retenues dans cette petite histoire de Nina de la page 53 du livre de lecture luto. Donc, les fins de phrases avec des jetons de couleurs, une ronde et chez Nina. À vous de relier le bon début avec la bonne fin de phrase. Et ensuite, dans l'exercice 4, il faut remettre ces phrases dans l'ordre en les numérotant. Alors, les phrases dans l'ordre, c'est dans l'ordre de l'histoire. Au début de l'histoire, est-ce qu'il y a Nina et Lila jouent au monde des rêves ? Est-ce qu'il y a Nina et Lila font une ronde ? Ou est-ce que Lila est venue chez Nina au début de l'histoire ? C'est-à-dire en numéro 1. Ensuite, au milieu de l'histoire, est-ce qu'il y a pareil, cette phrase, cette phrase ou cette phrase ? Auquel cas, vous mettez numéro 2 pour le milieu de l'histoire. Et pour la fin de l'histoire, une des trois phrases qui vient à la fin, c'est-à-dire la dernière, eh bien, il faut mettre un numéro 3. Donc, vous les numérotez dans l'ordre 1, 2, 3. Mais dans l'ordre, pas dans cet ordre-là, dans l'ordre de leur apparition dans le fil de l'histoire, de la petite histoire de l'Ina. Voilà pour cette page 67. Voilà pour cette page 67. Voilà pour cette page 67.